En cette période de confinement, Maxime Ross vous propose un petit échauffement d'abord articulaire, puis musculaire, et enfin un tout petit peu de cardio, tout en respectant une certaine fréquence pas trop haute. Maxime, c'est parti ! On commence par le haut, les cervicales, de gauche à droite, en tenant correctement sa ligne d'épaule, une extension complète vers l'arrière. Une flexion complète, menton, poitrine, et enfin un tour dans un sens, doucement, un tour dans l'autre sens, doucement. Voici pour les cervicales. Nous passons aux épaules, grand moulinet arrière, les bras passant près des oreilles, pour avoir la plus grande amplitude possible au niveau de la capsule de l'épaule. En avant, le même principe. Très bien, nous passons à l'articulation du coude, inter-exter sur des extensions complètes. Bien complète l'extension. Très bien. Change de bras. Extension complète, inter-exter. Articulation du poignet. Donc démouliner dans tous les sens. On peut faire la vague. Ça, c'est pour la dédicace pour les smurfeurs. Exactement. On passe à l'articulation du bassin. Station écart, main sur les hanches, rotation du bassin dans un sens. Puis dans l'autre. Nous passons à l'articulation du genou, pied serré, main sur les genoux, rotation des genoux, dans un sens. Puis dans l'autre. Articulation de la cheville. Très très bien. Nous allons passer maintenant à un parcours abdominal. Maxime, tu t'es assis. Il est composé d'une chandelle, d'obliques et de lombaires. Nous commençons par la chandelle. La pointe de pied vers le ciel. Une extension complète avec la pose des mains ou non sous les hanches pour tenir la position. La descente est amortie. Jambes semi-fléchies, pied au sol, station écart. On va chercher cheville droite, cheville gauche sur des répétitions. On n'oublie pas de respirer. Très bien. On lève les pieds, on lève les mains. Et on bascule sur le ventre. Travail des lombaires. On décolle les cuisses, on décolle le buste. On a toujours le droit de respirer. Sans les pieds, sans les mains, on retourne sur le dos. Et on repartira en chandelle pour vous. Trois parcours. Très bien Maxime. On part sur le gainage. On est à plat ventre. Sur les coudes. On appuie sur les pieds. Abdos et fessiers serrés. Les variations possibles. Sur une jambe. Sur l'autre. Très bien. D'autres variations Maxime. Très bien. Ok. Position latérale. On appuie sur un coude. L'autre bras vers le ciel. Le bras est perpendiculaire. Une variation. On peut lever une jambe. Une autre variation. Montée et descente du bassin latéralement. Tout en gardant l'alignement. Bien entendu on change de côté. La variation. L'autre variation. Très bien. On passe sur le dos. On appuie sur les coudes. Toujours les abdos et les fessiers serrés. La variation. On peut lever une jambe. Très bien. D'autres variations Maxime. Non. Très bien. Ok. Nous allons passer maintenant. Un petit circuit. Un peu plus cardio. Donc debout. Quelques montées de genoux. Sur place. Puisque nous n'avons pas d'espace. Le mouvement des bras. Synchronisé. Parfait. Ok. Maxime on passe à talons fesses. Un pas chassé. Sur deux pas. Tac. Tac. Hop. On n'a pas d'espace. Tac. Hop. Tac. Tac. Hop. Parfait. Un talon fesses latéral. Très bien. Ok. Alors on va passer au squat. Station écart. Un critère Maxime. Bon. Ce ne faut pas que les joues dépassent la pointe de pied. Très bien. Variation des squats. Parfait. On repart sur l'eau du corps. Quelques pompes. Donc la pompe classique. Donc la pompe classique. Variation. Donc bras plus écartés. Si c'est difficile, en appui sur les genoux. Si vous disposez d'une chaise, d'un banc, quelques triceps. Très bien. Et pour varier, une petite activation, un jumping jack. Très bien. Une petite récup. Et vous pouvez varier donc ces parcours-là. Merci Maxime. Merci. Sous-titrage ST' 501